Donc, je disais bienvenue ce soir, nous allons avoir un live politique, citoyen, je vais mettre au-dessus de moi l'intérêt supérieur de la nation. Et effectivement, pour ceux qui ont lu le titre qui accompagne cet échange que nous allons avoir entre vous et moi, vous avez remarqué que je pointe du doigt le Parti démocratique gabonais qui est en train de vouloir rigoler avec nous, vouloir nous amener je ne sais pas où, depuis la diffusion des audios, depuis la diffusion des audios qui font état de la santé de celui que moi j'appelle le défunt. Parce qu'aujourd'hui, les gabonais commencent à comprendre pourquoi moi, je l'appelle le défunt. Vous comprenez maintenant un peu ? Parce que ce n'est pas normal. Et les pédégistes pensent qu'il n'y a que les audios. Moi, je vais emmener la situation actuelle du Gabon en profondeur pour vous expliquer que les audios là, le contenu des audios qui parlent, parce que bon, je ne vais pas rentrer dans tous les sujets qui ont été abordés dans les audios. Moi, je reviens encore sur les audios parce que c'est important. Le contenu des audios qui spécifiquement parlent, relève, relève l'état de santé, l'état de santé d'Ali Bongo. Ça, c'est avéré. C'est avéré. Et je vais vous donner des preuves, des preuves qui me laissent penser, qui devraient vous laisser penser aussi que c'est avéré ou vous amenez au questionnement, un questionnement sérieux, au regard des derniers... fait, hein, des derniers manquements qu'il y a eu de la part de l'exécutif. On va en parler. Mais j'ai deux points à relever avant d'en parler. Le premier point, vous avez vu que lundi, dans la nuit, les pédagistes ont, pour nous embrouiller, décider, de la tenue d'un conseil de ministre. Ils ont fait un conseil de ministre que Patoutou est venu lire. Pour nous montrer que le défunt est toujours là, il gère le pays. Donc, ils ont dit non, il faut quand même qu'on pose un geste. Donc, ils ont décidé, à la dernière seconde, que nous allons organiser un conseil de ministre. Le conseil de ministre qui a été, à mon point de vue, hein, de mon point de vue, il y a eu deux, enfin, deux aspects que je relève. Le premier aspect que je relève du dernier conseil de ministre, c'est que c'est Patoutou, Guy-Patrick Obiangdouan, qui est venu lire le rapport du conseil de ministre alors qu'il n'est pas porte-parole du gouvernement. Normalement, c'est Madeleine Baird qui devait lire le rapport. Mais Madeleine Baird n'est pas présente. Pourquoi ? Parce qu'elle est malade. J'aurais appris qu'elle a eu un accident avec son mari, des membres de sa famille, en allant sur l'embariner, quelque chose comme ça, ou en revenant à l'embariner, je ne sais pas trop. Je saisis d'ailleurs l'occasion pour souhaiter à Madeleine Baird bon rétablissement à elle et aux membres de sa famille qui l'accompagnaient dans la délégation pendant l'accident qui a eu. Mais je veux quand même remarquer, je veux quand même faire remarquer aux pédégistes que vous avez vus, non ? Madeleine Baird étant malade, elle n'est pas venue au conseil de ministre. Vous l'avez écartée parce qu'elle a besoin de se soigner. Vous voyez que vous insistez avec quelqu'un qui n'est pas normal, qui n'est pas dans le meilleur de sa famille. Il est loin de là. Mais Madeleine Baird, vous n'avez pas hésité à la remplacer par Patoutou qui est venue lire les résultats du conseil de ministre. Là, vous n'avez pas hésité à changer pour mettre Patoutou que Patoutou. Je ne dis pas que c'est anormal. Un gouvernement, en l'absence d'un membre du gouvernement, il peut être automatiquement remplacé par un autre membre du gouvernement qui peut assurer l'intérim. Bon, pourquoi lui-là, quand il est malade, vous ne le remplacez pas ? Lui-là, le défunt. Pourquoi lui, vous insistez dans le mensonge ? Lui, il est malade. Lui, il est malade. Mais vous insistez avec lui. Pourquoi ? Pourquoi vous voulez nous faire ça, à nous ? Parce que nous, nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas des dendons. Il y a un homme vert. Il y a un homme vert. Il y a un homme bonhomme. Vous avez remplacé Berne. Berne. Elle est malade. Elle est là-bas. Elle se soigne. Mais l'autre l'a remplacé l'homme. Il y a eu, avant la diffusion de ces audios, avant la diffusion des audios que nous avons tous écoutés, avant la diffusion de ces audios-là, il y a eu une succession d'événements avant qui nous laissent penser qu'il n'y a quand même la vérité. Il y a la vérité là. Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre un certain nombre d'exemples. Le PDG avait décidé d'organiser un congrès. Le congrès du PDG qui devait avoir lieu le 12 et le 17 décembre 2021, décembre qui vient de passer là. Ils ont annulé, ils ont reporté, s'inédit, le congrès. Pourquoi ? Parce que lui-là est malade. Il n'est pas bien. Ils ont maintenant menti que, oh non, on reporte ça parce qu'Omicron fait mal. Le plus qu'Omicron vous empêche de vous déployer. Partout où il se déploie, il y a Omicron, il y avait même encore Delta qui était plus dangereux. C'est Omicron qui vous empêche maintenant de vous déployer comme par hasard. Pendant ce temps, nous, en France, où Omicron fait mal, Zemmour a organisé à Villepinte, Villepinte ici, il a organisé son premier meeting. Il y avait peut-être deux seuls, c'est combien de milliers de personnes. Des milliers de personnes, ici là. Donc, vous voulez faire croire aux Gabonais que vous avez reporté le congrès du PDG parce que, Omicron, depuis quand ça vous intéresse. Ça, c'est le premier fait qui me montre qu'il y a un problème. Il y a péril en la demeure chez vous. Deuxième point. Vous savez qu'au Gabon, au Gabon, après le discours du chef de l'exécutif, le 31, à la nation, entre le premier et le 10, il y a la présentation des voeux où les chefs d'institutions défilent au palais pour aller présenter les voeux au président. Vous avez le corps diplomatique, vous avez les ambassadeurs, vous avez les présidents d'institutions, vous comprenez ? Donc, les gens défilent pour aller présenter les voeux. Au Gabon, ça a toujours été comme ça là chaque année. Ils ont annulé ça. Pourquoi vous annulez ça ? Parce que là, il ne va pas bien. Parce que ça ne va pas. Vous avez annulé la présentation des voeux. Ce n'est pas qu'il était envoyé, il était là. Pourquoi vous n'avez pas fait la présentation des voeux au Gabon ? Vous avez annulé ça. Après, troisièmement, vous avez, vous-même, le gouvernement, vous avez annoncé au peuple que vous allez organiser un conseil de ministre. Il devait avoir un conseil de ministre le jeudi, 6 janvier, vous annoncez à tout le monde qu'il y aurait un conseil de ministre le vendredi, 7 janvier. Vous-même, vous venez dire que nous sommes jeudi, vous dites que vendredi, le 7, il y a un conseil de ministre. On ne comprend pas comment vous-même, vous avez encore annulé le conseil de ministre là. Parce que lui-là, il ne va pas bien. Lui-là, il ne va pas bien. On quitte là. Dernièrement, les panthères, aujourd'hui-là, pas les panthères, les alans de la Guinée équatoriale, ils sont rentrés chez eux comme de nombreux pays qui ont fait bonne prestation sont rentrés. La plupart des pays ont été reçus par le président de la République. Nous, les panthères rentrent au Gabon. C'est Balena, celle qui est premier ministre là, Osuka, qui reçoit les panthères deux fois. Qui reçoit les panthères une fois, la première fois elle a reçu les panthères en son nom propre en tant que premier ministre et les panthères devaient être reçus la deuxième fois par le défunt. Le défunt a annulé encore. Vous avez encore l'annulé parce que lui-là ne va pas bien. Lui-là, il ne va pas bien. Bon, le week-end qui vient de passer là, le week-end, samedi, il y avait dans le Haut-Togoué, il était prévu organiser à Bongoville certainement une réunion familiale des Bongo en Dimba pour aller parler de leurs problèmes de famille. Pascaline est partie. Malika avaque, oui, famille. Il y a famille. Tous les enfants de Bongo sont partis à Franceville pour aller pour la réunion de famille. Samedi qui est passé, le seul qui n'était pas là, celui que vous connaissez, il n'était pas là-bas. Il ne va pas bien. Il ne va pas bien. Nous savons qu'il ne va pas bien. Ça parle de côté de côté. Bourbe ne nous prenez pas pour des dindons. N'Gongol, ne nous prenez pas pour des dindons. Ne nous prenez pas pour des dindons. C'est vous-même qui avez dit, vous, qui êtes partis, dire à Jeune Afrique que vraiment, il est revenu sur la scène internationale, il a de l'énergie à revendre. C'est ça, l'énergie à revendre. Il ne faut qu'annuler tous les rendez-vous. Vous annulez, vous ne savez même pas. Vous ne dites rien sur rien. C'est tabou. C'est comme l'initiation au Bouti. On ne parle pas de ce qu'on a vu. Mais n'oubliez pas que le Gabon, c'est pour nous tous quand même. Le Gabon, ce n'est pas une entreprise familiale. Et pour couronner le tout, après la diffusion des audios, vous avez, à la dernière seconde, organisé un conseil de ministres. Et qu'est-ce qui ressort de là-bas ? Vous avez décidé de prolonger l'état d'urgence. Pourquoi vous prolongez l'état d'urgence ? Les gens, le coronavirus, c'est presque terminé. Tous les pays de la terre sont en train de lever les mesures barrières, lever les trucs. Bon, on ne prend plus les masques. Pourquoi au Gabon, vous continuez, vous persistez ? Parce qu'il y a péril en la demeure. Et nous savons ça. Il y a Yem. Nous savons que ça ne va pas. Parce que vous, les Gabonais, depuis un temps, je vous vois, il y a Mali. Oh, le Mali, vraiment, ils sont forts. Oh, la Bawa, là-bas, ils sont forts. La Guinée, ils sont forts. Nous ne sommes pas des Maliens. Nous ne sommes pas des Guinéens. Les Maliens se battent pour leur nation. Ils se sont toujours battus pour eux. Les Maliens que vous négligez au Gabon, un chez eux, là-bas, ils se battent. Nous aussi, battons-nous pour nous. Parce que vous avez dit, oh, mais si, mais tu ne parles pas de l'affaire du Mali, je ne suis pas Maliens. Les Maliens sont des Africains, d'accord? Si ma maison brûle, la maison du voisin brûle, moi, je vais d'abord aller parler le feu qui est chaud au voisin. Moi, mon feu, qui parle ça? On a le feu chez nous. Voilà, on ne connaît pas où pour nous se trouve. Le Mali, vraiment, Gowita, mais ce sont les héros des autres. Pour nous, c'est où? Vous fuyez vos responsabilités envers votre pays. Voilà, comment on vous maltraite? On ne sait pas où. Parce que nous, moi, je suis opposant. Moi, Nandon, je suis opposant. Au sens le plus républicain du terme, je suis opposant. Je ne partage pas les mêmes idées que les pédagistes nous sommes des adversaires politiques. Mais, pour que cela se fasse, pour que cela se fasse, il faut quand même à minima qu'il y ait quelqu'un, un responsable chez les pédagistes. et le responsable n'est plus là. On ne sait pas là où il est. C'est devenu un régime de potentat. Un régime d'un voyou où chacun fait ce qu'il veut. On veut bien combattre les pédagistes politiquement, mais que les pédagistes nous présentent celui qui nous a volé l'élection, Ali, il est où? À partir du moment où cet homme-là est absent, parce que moi, je savais, c'est vous qui avez fait qu'il soit dans l'état où il est là. Vous l'avez fait voyager en novembre, beaucoup de voyages. Vous l'avez amené au lieu du décès là-bas, Ariad. Vous êtes parti à Ariad avec lui. Vous l'avez encore amené ou vous êtes parti avec lui à Glasgow. Vous êtes parti de Glasgow à Marocain. Marocain, il est parti là-bas, il est venu ici à Paris. Bon, quelqu'un qui est dans cet état-là, vous le faites voyager n'importe comment, mais l'avion, c'est mauvais. Même pour quelqu'un qui est en bonne santé, faire beaucoup de voyages comme ça, ça fatigue. À forcerie, quelqu'un qui est beaucoup malade, vous le faites voyager. Mais c'était normal qu'il allait chuter comme ça. Moi, je sais que quelqu'un qui a l'AVC, on ne doit pas l'entraîner, vous le balader n'importe comment dans les avions, n'importe comment. Parce que la première fois, il a eu ça, pourquoi? C'est quoi des avions là? Mais qu'il y a rien, mais qu'il y a rien, mais qu'il y a rien, mais qu'il y a rien. Mais on est arrivé à un niveau où il faut qu'on décide. Il est où, le type? Présente-t-il le nous? On veut le voir en train de discuter avec les Gabonais? Pas venir lire les choses que vous lui donnez. Mais avec Aksumon, on gagne. Quand il est un peu gainé, allez, viens lire. Non. C'est pourquoi David Abfre avait dit lors de la déclaration de politique générale d'Osuka, il avait dit à Osuka que ne lui faites pas dire. Ça a tout son sens. Ne lui faites pas dire. Ça veut dire qu'il ne décide de rien. C'est vous qui lui dites que dis ça, dis ça, dis ça. Comme il y en a, bon 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 il y en a. Mais arrêtez de faire ça. Arrêtez. Le Gabon est devenu un pays étrange. Nous avons dernièrement hier ou avant-hier ce week-end, en tout cas il y a quelques jours, un incendie qui a consumé au moins six maisons à Franceville. Les maisons à Franceville sont par terre. On a vu des sapeurs-pompiers de Comilogue arriver sur les lieux de la tragédie, du drame avec de gros véhicules des sapeurs-pompiers. Il n'y a pas l'eau dans les véhicules. Voilà ce que le Gabon est devenu. Des sapeurs-pompiers qui partent de leur base pour arriver au lieu où il y a où il y a l'incendie. Et ils sont là. Ils sont là. Il n'y a pas l'eau dans les citernes. Un pays, une ville qui a une forte pluviométrie. Il y a les lacs. Vous ne pouvez pas, moi je vois ici en France, quand il y a des incendies, ils ont des avions qui vont se poser sur les lacs-là, sur les fleuves. Et puis, l'avion-là pompe l'eau. L'avion décolle. Allez vers celle-là où il y a le feu. Donc, les citernes-là, les voitures des pompiers-là ne peuvent pas aller puiser l'eau. Vous avez l'Ampasa. Vous avez tous les fleuves qu'il y a là-bas. Vous ne pouvez pas aller puiser l'eau là-bas pour mettre dans le camion-citerne en cas d'incendie. L'eau reste dedans. Est-ce que l'eau pourrie? Vous revenez, mais vous vous pointez. Vous vous pointez vraiment sans aucune forme d'hésitation là où il y a l'incendie. Là où il y a l'incendie, avec des citernes qui n'ont pas l'eau. Voilà ce que le Gabon est devenu. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, ils sont en train d'inaugurer l'autoroute s'est terminée. L'autoroute qui va relier Abidjan et Grand Bassam. C'est 5 voies sur 5. 5 voies sur 5 là-bas à Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous, on est en train de chercher là où se trouve celui qui a pris l'élection de force. On ne sait pas là où il est. Et quand on vous dit que, les gars, réveillons-nous, mettons fin un peu à tous ces désordres là. Essayons un peu de nous réveiller et on met fin. Nous ne sommes pas des mauvais. C'est vous qui vous êtes imposés au pouvoir. Vous avez insisté que vous voulez gérer le Gabon. Mais gérez le Gabon bien. bien. Faites bien les choses. Faites bien les choses. La façon dont vous gérez le pays là, est-ce que vous pensez que votre manière de gérer le pays, ça nous encourage à vous rejoindre, à bosser avec vous, à croire en vous. Même les pédégistes sont fatigués de vous. Même les pédégistes, ils sont fatigués du PDG. Mais impressionnez, impressionnez un peu les Gabonais. Impressionnez-nous un peu dans une réalisation. Impressionnez-nous, impressionnez-nous un peu. Ça vous coûte quoi de dire que, ah, parce que lui là, il ne va pas revenir. Il ne reviendra pas. Lui là, ce n'est pas la peine. Vous insistez, cadeau. Je vois les gens en train de dire, appel à la candidature d'Ali. Ali, c'est terminé. Vous insistez, cadeau. J'ai dit aux Gabonais que lui là, il ne sera plus candidat après 2023. Vous tirez, vous tirez, vous tirez, parce que vous n'avez pas quelqu'un d'autre. Vous êtes obligés de tirer, tirer en longueur. Mais, vous allez être contraint de trouver quelqu'un. Vous n'avez pas le choix. Vous, vous faites l'autruche, vous mettez la tête dans le sable pour rien. On voit votre corps. Ça ne sert à rien. Asseyez-vous, décidez, bon sang, de quelqu'un. Vous pouvez dire que, bon, toi, c'est toi qu'on met devant. En fait, je ne sais même pas pourquoi vous êtes devenus comme ça. Maintenant, tu vois, dans les groupes WhatsApp, les Gabonais passent la vie à parler que de ce qui se passe au Mali. Les Maliens ont chassé l'ambassadeur français. C'est votre pays. C'est votre pays. Le Mali, ce n'est pas chez vous. Nous sommes des Africains. Oui, mais la, 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 on appelle ça comment? La mondialisation. C'est la somme des particularités. Oui, tout le monde est ensemble. C'est comme un terrain de football. Vous êtes tous ensemble, mais chacun doit jouer sa partition. Le gardien doit arrêter qu'on tire. Le défenseur doit empêcher le tir. L'avant-centre, le milieu de terrain doit distribuer. L'avant-centre doit faire des appels de balle pour aller marquer le but. Ce n'est pas parce qu'on est dans le même continent qu'on doit oublier notre rôle pour aller s'occuper, pour qu'on aille s'occuper du rôle de l'autre. Non, nous aussi, on a pour nous. Notre problème, c'est au Gabon. Vous avez tellement honte de parler de votre problème. Moi, je n'aime pas, c'est à cause de ça que les groupes WhatsApp pour vous m'ajouter là, il ne faut pas m'ajouter. Vous ne pouvez pas venir m'appeler comme, mais c'est, viens, on va, machin, machin. Vous ne parlez pas les problèmes du Gabon. Moi, je n'écris pas beaucoup dans les groupes WhatsApp parce que je parle de Gécy. Je dis, je donne mon point de vue. À partir du moment où je donne mon point de vue, je n'ai plus besoin de mettre un groupe WhatsApp Je vous dis exactement ce qui se passe. Exactement. Les Maliens n'ont pas la même histoire que nous. Les Maliens, ils ont eu des grands... Soudjata Keïta, les Poupées Mandeng. Ils ont eu des grands guéris là-bas. La première université sur terre, c'était à Tombouctou. Nous, on a où ? L'UOB. L'UOB. C'est L'UOB. L'UOB. Eux, ils ont Tombouctou. Particumène mondial. Vous voulez vous comparer aux gens-là ? Les élecs, ils font leurs choses. Eux, ils parlent leur langue à la télé. Parlez les problèmes du Gabon. Les pédégistes. Parlez les problèmes du Gabon. On va où ? Un pays où les ministres ne viennent même plus parler pour dire ce qu'ils font dans leur ministère. Ils n'accordent d'interview à personne. Ils ne racontent pas ce qui se passe, ce qu'ils gèrent. C'est quel pays qui est comme ça ? Nous sommes devenus un pays de poissons. Parce que quand tu vas dans l'eau, tu plonges sous l'eau, tu n'entends pas les poissons faire le bruit. Tu n'entends pas rien. Quand tu arrives quand même en brousse la nuit, la journée, tu entends quand même des bruits. Quand tu es en forêt, des bruits. Chaque animal essaie de dire ce qui se passe dans la forêt. Même si tu ne comprends pas, ils te disent que ça ne va pas. Mais tu rentres dans l'eau. Là-bas, personne ne parle de personne. Ils sont simplement en train de nager, nager, nager. Moi, je vois les sous-marins quand ils vont sous l'eau. Tu n'entends pas un bruit. Le requin te poursuit en silence. Je dis, mais enfin, les poissons sont des muets. C'est comme ça que le Gabon est devenu. Nous sommes devenus comme la mer. Nous sommes devenus comme si on vivait sous la mer. Le royaume naval. Personne ne parle de rien. Tout le monde murmure, chuchote. On est comme des poissons dans l'eau. Il n'y a aucun bruit. Les poissons, tu laisses le trémaille. Ils viennent se coincer là. Tu viens, aucun ne crie. Oh yo, venez, on nous attrape. En forêt, quand tu attrapes le porc-épic ou bien les animaux en forêt, les animaux-là, quand tu arrives, ils crient. Tu dis, oh, l'animal appelle les autres. Tu es même là-bas. Tu te dis, bon, il faut déjà prendre la machette. Un autre animal peut venir l'aider. Mais dans l'eau, le Gabon est devenu, on dirait que nous vivons dans, nous sommes des êtres humains, des hommes-poissons. On ne parle pas. On ne dit rien. Mama, le lourde, personne ne peut dire quelque chose. Moura, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, attendez-moi. Quel est ce pays qui peut, à vie, avancer comme ça? Tout le monde a peur. Même celui qui n'a rien a quand même peur. Parce qu'on ne peut lui enlever rien. Mais enfin, il faut quand même, il y a un moment comment manifester que nous ne sommes pas d'accord. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ils sont devenus un pays aquatique. Ce n'est pas normal, ce qui se passe au Gabon. Vous annulez, le même type annule les rencontres avec les footballeurs. Le même type, vous annulez le conseil des ministres. Vous annulez les rendez-vous à l'international dans des pays où le Gabon doit être présent. Il n'y a plus personne pour aller. Vous annulez, vous reportez le congrès. Vous annulez le conseil des ministres. Enfin, présentation de vœux, annulez. Mais pourquoi en si peu de temps, vous annulez tout? Tout est annulé au Gabon, tout. Et on maintient l'état d'urgence. Parce que, mais vous avez peur. De quoi? On ne sait pas. Vous avez tout. Vous gérez tout. Vous avez peur de quoi? Les Gabonais ne sont pas mauvais. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de vous-même? Vous craignez vous-même? Arranger le Gabon. Si vous estimez que vous ne pouvez plus arranger le Gabon, que c'est compliqué, vous n'en avez pas l'expertise. Mais appelez vos frères. Vous appelez les Gabonais. Vous dites, bon les gars, venez, on va s'asseoir autour d'une table. On va décider de là où le Gabon part. Parce que, je vous le répète, le temps que vous êtes en train de perdre là, il joue contre vous. Le temps ne joue pas en votre faveur. Mme Zohami le Donnan, le temps ne joue pas en votre faveur. Il y a dans l'exécutif, dans le gouvernement, parmi vos collaborateurs là, beaucoup parmi vous là, ils ont, ou certains, ont, au moment où ça va chauffer, ils vont partir. Akronbeci était là, non? Il est parti, non? Vous l'avez vu encore revenir au Gabon? Non, il est là-bas. Donc, vous, quand vous faites vos choses là, ce que vous êtes en train de faire, il faut faire attention. Vous ne pouvez pas, on ne développe pas un pays avec le fétiche. N'y a qu'à Bomebiang, vous étiez en train de chercher les Nganga, chercher le papa ou pasteur, prie pour moi. On t'a nommé ministre de la culture. On vous nomme ministre pour faire un travail. Mais, vous vous demandez au pasteur de prier pour toi. Mais le pasteur, quand il va prier pour toi, c'est ça, le travail pour lequel on t'a nommé va être fait. Fais-le voir le Nganga. Est-ce que tu penses qu'on va m'enlever? Non, on ne va pas t'enlever. Pourquoi tu ne travailles pas? Vous trouvez normal? Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué dernièrement. Le Gabon perd une icône, un génie comme Patrick Ndemandouan. Patrick Ndemandouan décède comme il est mort là. même pas des hommages à l'échelle de ce qu'il a représenté pour le Gabon. Moi, j'ai voyagé dans l'Afrique, moi. Partout où j'ai été, les pays où j'ai, les pays dans lesquels, les pays que j'ai visité en Afrique, les gens que l'on me citait, les artistes gabonais qu'on me citait, il y avait souvent deux. Si on ne me parlait pas de Pierre Clavel à Kénéngé, on me parlait de Patrick Ndemandouan. Ah, vous savez, Patrick Ndemandouan, Patrick Ndemandouan, Patrick Ndemandouan. Patrick Ndemandouan décède comme il est mort là. Même pas donner une rue en Zangayon pour dire que la rue elle-là va s'appeler baptisée la rue que cette rue-là, cette avenue-là va s'appeler avenue Patrick Ndemandouan. Santiago Michel Munga, il est ministre de la culture. Je dis, la culture où tu es ministre de la culture-là, c'est la culture de quoi? Patrick Ndemandouan faisait quelque chose que personne dans l'Afrique il n'y avait pas son deux. Il n'y avait pas deux. Il n'y avait pas deux. Il n'y avait pas deux Patrick Ndemandouan dans toute l'Afrique. Quelqu'un qui racontait ce qu'il a fait, l'art, ce qu'il a créé. Quelqu'un comme ça la décède, il n'y a rien. Il n'y a même pas une statuette. Ça vous coûte quoi d'aller voir au lieu de faire venir les Brésiliens? Mais faites une statuette dans un endroit. Vous faites une statuette. Même Ndangayon, il habitait Ndangayon en haut là-bas de la montagne. Vous faites une statuette, vous écrivez, vous mettez là au rond de Ndangayon la statuette, Patrick Ndemandouan est là. Mais c'est comme ça qu'on rend hommage à quelqu'un qui a contribué. Contribué de par son art, qui a œuvré pour que notre pays soit connu et respecté en dehors des frontières. Mais en se vannant incognito, bah, à t'asem, des gens qui ont un cul, qui, 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 mais enfin, pourquoi ça arrive? Vous savez pourquoi ça arrive? C'est parce que notre pays est géré par des personnes qui ne connaissent pas. Quand je vous parlais des codes, je disais qu'il y a des gens qui n'ont pas les codes du Gabon. Les codes, c'est ça. Les codes. Moi, j'ai vu ici, là, quand on a, quand la, en France ici, quand Notre-Dame a pris feu. Vous avez vu comment la France s'est mobilisée? Parce que le, le, le pouvoir français est parti voir. Pourquoi? Parce que les gens qui gèrent la France, ce sont les gens qui connaissent les codes, l'histoire du pays. Quand tu entends Mélenchon parler de la France, il connaît l'histoire de son pays. Mais enfin, vous ne pouvez pas, Mélenchon a montré à Zemmour, Zemmour, il a montré à Zemmour, que en Zemmour, le pays là, le pays, le pays, notre pays est géré par des individus qui ne connaissent pas, qui ne sont pas attachés au pays. Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas par le Gabon. Ils n'ont pas d'amour pour le Gabon. Ministre de la Culture, le ministère de la Culture sert à quoi? Je vous pose une question. Le ministère de la Culture, Culture là, c'est quoi exactement? Il y a mis 10 000 pour manger l'argent. Santiago, on veut 10 000, Amito, qu'est-ce que tu fais? En fait, il faut que tu nous dises, quand tu es ministre de la Culture, Culture là, il y a quoi dedans? C'est pour faire quoi? Les artistes, d'abord, quand on parle de la culture, il y a la langue, il y a ce qu'on mange, il y a beaucoup de choses. Quel est l'art que vous mettez? Enfin, le projet, c'est quoi? Moi, j'aimerais savoir, expliquer nous. Comme ça, bien, 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 on ne comprend rien. C'est-à-dire que le Gabon, c'est un pays qui est étrange. C'est un pays étrange. Il faut nous expliquer, il y a certains ministères, si vous n'avez rien à faire, supprimez le ministère. Ça va faire gagner de l'argent pour payer les retraites. Ça ne sert à rien de maintenir un éveil et un ministère qui ne fait aucun travail qu'on voit. Parce que nous, on regarde, il ne va l'habitat. Le seul moment où on sentait un peu la culture au Gabon, c'est quand vous étiez en train de organiser votre machin de neuf provinces. C'est là où on sentait qu'il y a quand même un événement culturel. Depuis là, quel événement culturel? Rien qui se passe. Rien. Il n'y a rien à faire. Vous faites quoi avec ça? Le fond, le budget qui est alloué au ministère de la culture, vous devriez avoir un programme, vous avez certainement un programme, mais c'est où? On a vu un imbogne, comment on l'appelle? Celui qui chante, qui a les longs cheveux là, qui est parti au ministère de la culture, qui a dit qu'il ne voulait pas que les gens sortent. Oh, personne ne sort. Parce que les artistes qui n'ont pas d'argent. vous ne mettez pas les gens à l'aise. Il n'y a pas un concours, il n'y a pas un truc, il n'y a rien que le Gabon artistique. Bon, et puis vous avez parlé du Mali. Vous pouvez tenir avec le Mali? Vous pensez que nous, on peut tenir avec le Mali? C'est parce que vous ne voyagez pas? Allez-y chez les autres. C'est parce que vous, la référence des Gabonais, c'est seulement oh, ma queue au Dubai. Oh, ma queue aux Etats-Unis. Ma queue allez-y un peu voir chez les autres. Non, on a un avion, mais que le Mali. Vous pouvez aller pour Mali, il ne va pas vous tuer. Vous prenez un peu l'avion, vous dites, bon, moi je m'avais un peu resté ou bien à Ouagadougou. Vous pouvez un peu au Burkina façon. Allez-y un peu dans les pays là, vous allez voir. Vous allez un peu voir comment les autres sont chez eux. Vous allez voir que là-bas, ils parlent leur langue. Allez-y un peu faire un tour. vous allez un peu en immersion. Pas aller dans le plus grand hôtel et vous restez enfermé là dans l'hôtel. Allez-y un peu chez les autres. Vous allez un peu voir ce qu'ils font. Ce qu'ils font qu'eux, ils soient comme ils sont les aiment leur pays. Et vous allez voir que quand vous allez revenir, vous ne serez plus les mêmes. Ben, attendez-moi. La Côte d'Ivoire, ils sont en train d'inaugurer l'autoroute Abidjan, Grand Bassam. Nous, ce n'est pas l'autoroute qu'Osouk a promis. C'est une nationale. Une nationale. Ils ont dit la Trans-Gabonaise. Ils n'ont pas de l'hôtel. Depuis là, ils ne sont même pas encore arrivés à Kango. C'est là. C'est de l'hôtel. On est toujours en train d'attendre. Ils font un peu du goudron. Après deux semaines, les plus viennent mettre les trous. Ils font encore goudroner. Après deux semaines, parce que les eaux ne savent pas où aller. On est là. On attend. On attend. On attend. On est là. Le seul endroit où vous êtes allé construire une route, c'est dans la forêt, le long pont. Ce pont qui est inutile. Je ne sais pas à quoi ça sert. Combien les Gabonais vont sur le pont-là? Le long pont que vous êtes allé construire, qui est en haut, en haut, en haut, il n'y a que les personnes qui apprécient le pont-là. c'est les bêtes tous les animaux qui sont dans la région qui sont impressionnés de voir quelque chose comme ça. Mais nous qui sommes à Libreville, vous n'arrivez pas à boucher les trous. Les trous qui sont à Libreville, vous ne bouchez aucun trou. Mais ce que vous savez faire, c'est prolonger l'état d'urgence. Prolonger l'état d'urgence. La plupart des ministères qui sont à Libreville, les toilettes bouchées, les opérateurs économiques critiquent les Gabonais en ville parce que vous allez dans leur magasin, dans leur machin à calme avec un Yarmep vie. La plupart des magasins, moi je vous le dis, moi, je vous le dis, je ne suis pas au Gabon. Tous les magasins qui sont à Libreville critiquent les Gabonais. Vous qui êtes dans les ministères, on vous critique, mais vous me le sort. même quand vous allez acheter les jus, vous faites semblant d'aller acheter les jus. parce que la personne, les gens qui nettoient sont fatigués de vous. Tous les magasins qui sont là, vous critique. Vous allez au CK2, au CK2, vous allez dans les pélissons, vous allez dans les magasins, vous allez dans les endroits, d'autres vont au CCF, d'autres vont à calme pour aller au CK2. On vous critique. On vous critique, je vous dis. On vous critique, on parle mal des Gabonais. Vous les voyez dans les gros véhicules, là. Ils vont au travail. Vous n'avez pas d'ascenseur, vous devez grimper les étages. On vous parle mal, vous ne payez pas les immeubles que vous louez. On m'envoie les audios ici, là. C'est parce que seulement j'essaie de protéger les gens qui m'envoient les audios, je ne vais pas les exposer. On m'envoie les audios, il y a des gens qui sont dans les ministères qui m'envoient. C'est même moi qui leur dis, ah non, non, mon frère, si je mets ton audio, les gens vont, les gens de ton ministère risquent de reconnaître ta voix. On m'envoie les audios, moi, ici, là. Vous m'envoie les audios parce que vous n'allez, ça ne va pas. Je vais vous mettre un audio dans peu de jours. Je vais vous mettre un audio de comment envoyer. Je vais vous mettre un audio parce que peut-être que vous pensez que vous m'envoie les nals. Ça ne va pas. C'est la honte. Le PDG, quand même. Si vous n'êtes pas capable, vous avez des hauts cadres qui travaillent dans les ministères en ville, mais même les toilettes, les toilettes, vous n'êtes pas capable de mettre les toilettes pour que les gens fassent leurs besoins quand ils sont au boulot. Vous faites comment? Les gens, aujourd'hui, là, à Libreville, vous devez aller en break. Vous devez aller à la petite pause de midi. Normalement, vous vous arrêtez à 12 heures. Vous allez à 12h30, vous avez une pause de 1h ou 2h. Les gens vont faire 4h, 5h parce qu'ils doivent repartir chez eux, chez les tantes. Il y a des gens qui ont renoué l'amitié avec certaines tantes. Donc, maintenant, aujourd'hui, maintenant, tous ceux qui travaillent en ville, là, cherchent leurs membres de leur famille qui habitent à proximité de la ville. C'est-à-dire que si tu as un parent qui habite à Petit Paris, si tu as un parent qui habite si tu as un parent qui habite dans la zone, dans la zone, donc, on va vite aller même à lui. Si tu as un parent qui habite à lui, auquel que saigne, auquel que saigne, bien que vient mon yau longa à vous la sort, vous renouer les contacts avec vos parents qui habitent dans les quartiers seulement parce que vous voulez utiliser les toilettes. Là où vous travaillez, il n'y a pas les toilettes à quelques saignes. On est au courant et c'est ça qui me fatigue. C'est ça qui me fatigue. Quand j'avais parlé de l'affaire des affaires étrangères, les gens pensaient qu'il n'y avait que les affaires étrangères. Il n'y avait pas que les affaires étrangères. Tous les ministères qui sont là, vos toilettes ne marchent pas. Il y a Yemdor. Il y a Yemdor. Sans oublier les toilettes qui n'ont pas de papier hygiénique. Ou à quelques saignes papiers hygiéniques. Ou à bord, bord, ou à Moura, tu sors de là, tu as le bureau, tu sors de là. On sait. Là même encore, il faut avoir la chance parce que si c'est la diarrhée que tu as, la diarrhée, c'est un truc que tu ne peux même pas porter le slip en haut parce que la diarrhée, il n'y a même des émissants. Ça, 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 ça ça sent sérieusement. Donc, on vous est, quand on vous dit que les gars, essayons d'améliorer notre pays. Améliorer notre pays. Améliorons notre pays. La situation est extrêmement inacceptable, ce que nous vivons là. La situation du Dabon est intolérable. vous pensez qu'on est en train de faire la politique que, oh, voilà, non, on est en train de, voilà, on veut, ce jour, vous, les activistes, les activistes. Si nous, on ne parle pas, qui parle? nous, on peut dire qu'on ne parle pas, bon, si nous, on dit qu'on ne parle pas, qui va parler? C'est pas sérieux. On vous voit en boulot tous les jours, on pense que tu as l'argent pour venir faire les courses pour les enfants. Nous, on veut, il faut, il faut, il faut, c'est pas normal. Vous pensez que c'est normal et vous vous dites, oh, je suis un okad, je suis un ah, 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 léger qui vient, ah, léger, venu faire les courses. Il doit avoir un saigne. Un saigne, un boulot, il n'est pas venu faire les courses, il est venu chercher là où il peut se soulager. Voilà ce que le Gabon est devenu. moi, je vous invite, honnêtement, je vous invite à, pas vous, nous, moi, je m'inclus, il faut qu'on passe à autre chose, il faut qu'on arrive à un degré où on décide que, bon, les gars, ça a assez duré. Moi, surtout les pédéagistes, trouvons quelqu'un d'autre, trouvez quelqu'un d'autre, même si vous, enfin, bon, vous voulez, vous voulez, c'est ma restopouvoir, trouvez quelqu'un d'autre. Trouvez quelqu'un d'autre, on ne peut pas continuer comme ça, c'est la honte. On sonne. Donc, voilà le message que j'avais à vous passer pour vous dire que, non, le dauphin, le dauphin, c'est fini. Le dauphin, c'est fini. Malgré tout, les mains de l'autre, c'est terminé. Le dauphin, c'est fini. tout ce que nous, vous devez faire, c'est chercher à voir comment passer à autre chose. Mais le dauphin, Amana, laissez les gens qui parlent à ces mains, ils sont perdus. Ils ne savent pas faire autre chose. C'est pourquoi vous les voyez parler fort, fort là. Ils ne savent pas faire autre chose. Mais les Gabonais aujourd'hui doivent être dans une dynamique où on doit passer à la deuxième république. C'est ça qui devrait être notre leitmotiv, notre direction. C'est la direction que nous devons suivre aujourd'hui. Passer à autre chose. C'est ça qui a comme un membre Cameroonais. Ils m'ont comme un membre de Valéna. Les Maliens parler des Burkinabés. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Merci beaucoup. Partagez le live pour que Dieu protège le Gabon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501